En décembre à Paris, on a 196 États qui ont décidé dans les conférences précédentes, puisque celle-ci est la 21e d'un processus qui a été engagé il y a plus de 20 ans à Rio de Janeiro, en partie de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. 196 États qui ont décidé de se réunir pour obtenir un accord global juridiquement contraignant. Cet accord devant nous mettre en situation de limiter les changements climatiques en cours de siècle à 2 degrés centégral. Donc 196 États, pour bien mesurer l'importance et la difficulté de l'exercice, doivent poser chacun des engagements et la somme de ces engagements doit nous mettre sur la trajectoire des 2 degrés. Alors d'abord un mot, pourquoi 2 degrés ? 2 degrés parce que selon tous les modèles scientifiques que, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, plus personne ne conteste, en tout cas pas au niveau des États, au-delà de 2 degrés, nous rentrons dans un phénomène irréversible. Dit autrement, quoi que nous fassions, après nous ne pourrons pas empêcher les températures d'augmenter. Aux conséquences, tout aussi irréversibles, et je dirais même que c'est un euphémisme de le dire, aux conséquences et aux préjudices inestimables pour l'ensemble de l'humanité, mais ce scénario noir ne peut pas être envisagé. En tout cas, s'il y avait un échec à Paris, évidemment ça nous en rapprocherait. Ça c'est l'objectif de Paris. Un mot pour dire que 2 degrés pour éviter les réversibilités ne sera pas, et n'est pas d'ores et déjà, une situation confortable pour une grande partie de l'humanité. A chaque année qui passe, ce sont entre 20 et 30 millions de personnes condamnées à quitter leur lieu d'origine, leur lieu de vie, à cause des changements climatiques. En 2012, 32 millions de déplacés climatiques, trois fois plus que pour les conflits. D'ores et déjà, les changements climatiques éprouvent les fondements de nos économies. D'ores et déjà, les changements climatiques occasionnent des centaines de milliers de victimes par an. Nous sommes déjà dans le changement climatique. 2 degrés n'est pas une situation confortable, mais c'est le seul objectif qui nous permettra, je l'espère, à l'humanité de reprendre la main sur son destin. Ça remet en cause, évidemment, profondément des modèles économiques qui ont été dopés par un modèle énergétique qui, malheureusement, n'est plus la solution. L'a été pour une partie de l'humanité, mais ne l'est plus, puisque les énergies fossiles sont la cause exclusive de l'aggravation d'un phénomène naturel qu'on appelle l'effet de serre. Bien comprendre que l'enjeu climatique, la menace climatique, est un facteur multi-aggravant qui accroît toutes les difficultés, toutes les menaces auxquelles nous étions déjà confrontés au siècle dernier. Ça accélère l'érosion de la biodiversité. Si on laisse les phénomènes se développer, c'est 50% du vivant qui aura probablement disparu au début du siècle suivant et peut-être même d'ores et déjà à la fin de ce siècle. Ça déploie l'expansion d'un certain nombre d'épisodies ou d'épidémies. Ça accroît la perte de productivité des sols et donc les rendements agricoles. Ça augmente ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable. Ça impacte nos ressources halieutiques. Mais surtout, l'enjeu climatique, c'est l'ultime injustice. C'est vraiment la pierre angulaire de la solidarité et de la justice. Et quand je dis que c'est l'ultime injustice, parce que gardons à l'esprit que les conséquences déjà à l'œuvre des changements climatiques, et pire encore, celles de demain, frappent comme d'un fait exprès prioritairement les populations les plus vulnérables. Et ces populations sont victimes d'un mode de développement non seulement dont elles n'ont pas profité, mais qui souvent s'est fait à leur détriment et dont maintenant elles subissent les conséquences, sans en plus être honorées de promesses maintes fois réitérées qui ont été faites par les pays responsables historiquement pour les aider à s'adapter ou à se développer. Et dans un monde dont chacun observera que les clivages nous échappent, que les confrontations ne font que s'accentuer, cette ultime injustice peut être l'étincelle de trop qui achève de fragmenter l'humanité. Donc c'est un enjeu qui n'est pas optionnel, c'est un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'issue favorable à s'entêter, à perpétuer un modèle économique qui de toute façon touche à sa fin, simplement parce que l'écologie c'est entre autres la prise en compte de la finitude du monde et le XXIe siècle a basculé brutalement dans l'ère de la rareté, si tant est que l'abondance n'ait jamais existé. Et la rareté c'est ce qui précède la pénurie, sauf si on y met en face les instruments qui permettent de piloter et de gérer sa rareté. Mais la seule manière de piloter et de gérer la rareté, c'est de passer d'un modèle économique basé essentiellement sur la compétition, l'exploitation et la concentration à un modèle économique qui soit basé sur la coopération, la protection et le partage. Voilà l'enjeu de la conférence climat de Paris, un enjeu de solidarité, un enjeu de futur, un enjeu d'avenir, mais peut-être dit autrement, c'est un moment de vérité pour l'humanité parce que je dirais que la nature, ou peut-être Dieu pour ceux qui sont croyants, nous teste sur notre détermination. Allons-nous enfin mériter notre appellation d'homo sapiens ? Sommes-nous vraiment si sapiens que ça ? Allons-nous honorer ce qui nous distingue des restes des autres animaux ? C'est-à-dire que allons-nous nous relier à la nature, ou en tout cas acter que nous faisons partie de la nature, mais que nous avons un privilège supplémentaire, puisque le monde du vivant est privilégié, puisque dans l'univers la vie n'est pas la norme, elle est l'exception et que nous faisons partie de l'exception, mais nous sommes la partie consciente de cette exception. Allons-nous honorer ce double privilège ? Dit autrement, allons-nous accomplir notre phase d'humanisation ? C'est un test auquel nous n'avons pas la possibilité d'échouer. Voilà ce qui se joue ni plus ni moins dans les mois à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada